La gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur d'entre Dieu, merci pour cette grâce de mon pardon en pleine. Prenez ta main, utilise ma personne, bénis chacun d'entre vous, cette nuit, bénis-nous bien de ta présence au travers de ta parole, au travers de la manifestation de ta présence, de ta puissance. Bénis-nous Seigneur notre Dieu, nous nous attendons beaucoup de choses de toi, notre salut est en toi Seigneur notre Dieu, notre délivrance, nous apprenons beaucoup de choses. Oui, ta miséricorde, ce soir, nous comptons sur toi, merci, que la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus que je prie, Amen. Vous savez que nous sommes dans une nuit qu'on appelle la nuit de la Pentecôte? Qui c'est ça? Easternacht Je pense qu'il y a beaucoup de sympas, mais c'est la Pentecôte, on est déjà de la nuit, il n'y a pas besoin d'un conseil, la nuit de la Pentecôte. Easternacht Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Qui c'est que c'est la Pentecôte? Weiss-tu que c'est que c'est la Pentecôte? Oui, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Vous avez un long week-end même d'ailleurs, le lundi, c'est la Pentecôte. Vous savez ce que signifie la Pentecôte? Bon, on peut parler de l'Esprit Saint parce que c'est un souvenir que nous avons terriblement de la parole de Dieu. Mais la Pentecôte c'était une fête qui se fêtait avant l'effusion de l'Esprit de Dieu, c'était une fête du Jésus. Les gens se fêtaient déjà la Pentecôte. Voilà. Et la Pentecôte c'est la fête de la moisson. C'est-à-dire qu'on récorde, on se réjouit parce qu'on a fait une grande moisson. Amen. Et à cette période-là, Jésus, le Seigneur, a trouvé bon de répondre son Esprit si c'est d'ici. Amen. C'est ce qu'il nous manque aujourd'hui parce qu'à partir de la Pentecôte, on a commencé à voir l'Esprit de Dieu se manifester dans la vie des Saintes ici. Et quand les gens ont eu l'Esprit de Dieu, ils ont eu, n'est-ce pas, une vie vraiment puissante. Ils ont témoigné puissamment de la part de Dieu. Et c'est pour cela qu'un chrétien a besoin, un enfant de Dieu a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher selon la parole de Dieu. Voilà, il dit que lorsque l'Esprit de Dieu sera béni, il vous donnera la force. Il a aussi un Esprit de vérité. Amen. C'est-à-dire, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous donne cette force de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça va chez toi ? Viens. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. On a acclamer le Seigneur. On a acclamer le Seigneur. Amen. Les genoux. Est-ce que vous avez l'air? Maintenant, tu peux couler. Voyager. Vous allez vous lave. Vous allez vous lave. Alléluia. Viens. 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 Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu est bien fait. Je suis là. Je suis là. Oui. Alléluia. Amen. Bien, ça va chez toi ? Ça va ? Amen. On l'a vu, Dieu l'a bénébré d'Hernes. Mais il y a un démon possédé. Amen. Il y a un démon qui est possédé. Qu'est-ce qu'il fait ? Un démon qui est possédé. Un démon qui est possédé. Comment un démon il laisse tous les organes ? C'est la partie critique de la soeur. C'est ça, il va loger. Qu'est-ce que c'est que tu montrais ? C'est ce que tu faisais dans les commentaires de la vidéo. Comment un démon, lui, il laisse la tête, les mains, les genoux. Et c'est dans la partie critique de la soeur qu'il va loger. Donc c'est un démon possédé. Un démon très vicieux. Il est possédé, le démon. Il est démon mais il est confusé. Il a trop fruité. Il a trop fruité. Il y a le pied. Il y a la tête. C'est là-bas que tu vois. Tu te vois là-bas. C'est pour la chasser. Amen. La chasser. Il est totalement délivré. Amen. La chasserie. La chasserie. La chasserie. La chasserie. Chacun d'entre nous recevra quelque chose d'abord. La chasserie. Alléluia! Amen, c'est le témoignage que le nom de Dieu soit glorifié et j'ai la prière que le Seigneur s'est manifesté j'étais trop brève, prêve j'ai prêché brèvement et j'ai prié, mais ce soir nous allons tous prier ça va quoi? Celui qui est en colo qui a un capule derrière il y a une capule derrière ça va? oui comment tu t'appelles? Daniel je m'appelle Daniel je vois un esprit de sorcellerie je vois un esprit de sorcellerie dans ta vie, il faut qu'on t'aide je vois un esprit de sorcellerie dans ta vie, il faut qu'on t'aide je vois un esprit de sorcellerie pendant que j'étais juste derrière là je voyais ta tête en train de changer l'aspect des choses bizarres il faut qu'on te délivre je suis prophète de l'Éternel je suis un voyant moi je n'ai jamais condamné un sorcier mais je condamne la pratique mais je délivre des sorciers j'ai amené des gens des sorciers à devenir pasteurs les gens qu'on rejetait je les ai récupérés je les ai mis à l'éternel ils sont en train de les fréquenter aujourd'hui donc la sorcellerie est une maladie mais quand la sorcellerie est dans ta vie on est obligé de te traquer parce que Zem il est monde très dangereux pendant qu'on dort toi tu vois la chance que tu dois préparer tu me lèves pas tu as besoin de monnaie tu veux que je t'aide ? tu veux que je t'aide ? tu dis tu es francophone ou anglophone ? hein ? hein ? hein ? tu viens du Togo ? tu viens du Togo ? tu as été puissamment chargé par la sorcellerie tu as été puissamment chargé par la sorcellerie ah oui tu as une chargée très puissante de la sorcellerie je vais t'aider si tu veux bien ben et puis la caméra se lit si tu veux bien je vais t'aider parce qu'aujourd'hui je peux m'amuser ici je peux m'amuser avec quelqu'un qui a une pratique de sorcellerie je prends le baréchal et la brigade en tue mangeille d'armes laisse un peu de sorcellerie on dit en tue mangeille d'armes c'est ce qui dit je dis pas de sorcellerie on peut accepter on dit mangeille ça fait peur ça va ton père est juste à côté bien Il faut dévoiler le diable, le diable il est diable, il faut appeler les choses par leur nom, le chien il est chien et chat, c'est pour ça que chez nous Adigo tu es un sorgide qui a ton camp, pendant qu'on prêche les gens, il ne faut pas les manger là-bas, c'est un sorgide, il a son camp, chacun assis là-bas, il est sorgide vous voyez là, pendant que toi tu es à côté, lui te voit, enquêtez-nous, pour démarrer à ce qu'il y a à Boudjama, le petit a été beaucoup chargé par les oeufs de la sorcellerie depuis qu'il est venu du voulage, il a fait six mois d'heure, il a fait six mois qu'il est là, ok donc tu as tous les problèmes depuis qu'il est là aussi, les difficultés, les choses ont commencé à se dire, quand il est arrivé, il y a des actes, il a été chargé pour tes nuits, mais on va l'aider, il a son fil clair, c'était là, tu veux te contente, est-ce que tu veux te contente, il ne faut pas m'éliader en fonction de son, sinon il était terracé, parce que tu as affaire à un esprit supérieur, l'esprit qui est au moins, c'est un esprit supérieur, amen, va t'asseoir, quand j'aurai raison de toi, je vais t'appeler, va t'asseoir, mais tu es sur l'embargo, là où tu es, va t'asseoir, allez-y, tu es sur l'embargo, tu ne pourras pas sortir du corps, ton esprit ne va plus faire du mouvement, et l'esprit qui est en toi, je le boucle, voilà, il n'a quatre sages, ton esprit de sorcellerie, sinon je le foudrais ici, et tu vas saigner, on va te laisser t'emballer ici, l'esprit de mort va t'attaquer, amen, voilà, parce que je chante dans les paroles le micro, un petit de mort, conseille, c'est ma liste, est-ce que tu sais en qui j'ai cru, moi j'ai cru à la puissance de Dieu, et ce qui en moi est plus fort que ce qui en moi, men, je suis dit que la salle est sur le contrôle de la puissance de Dieu, il y a pas ce quirzyde, je serai assis le contrôle de la puissance de saatessocie, sur le corps que j'aime, je descends dans des détections, je peux détecter, évident qu'un est-ce que les sorcellerie, elle a déjà, je commence, déjà, voici, amen ok donc on va revenir sur ton problème parce que c'est sérieux il faut saisir l'opportunité c'est une grâce que tu vas céder cette nuit parce que si tu sais pas cette grâce cette nuit le malheur viendra sur toi parce que la vie est clavée à la mort sont ceux qui sont à la mort quand tu décides quelque chose et quand dieu s'élève pour défendre la cause de cette personne il ramène la chose en tout cas amen voilà que dieu nous bénisse amen donc je parlais de la pentecôte vous savez la pentecôte c'est pour nous quand jésus-Christ est parti il a envoyé l'esprit et c'est le jour de la pentecôte les disciples ont récit l'esprit de dieu et vous allez voir vous allez voir un apôtre Pierre qui avait régné jésus qui avait régné jésus il va commencer à parler de jésus-Christ devant des milliers de personnes et la Bible la Bible nous déclare qu'il y a eu trois mille convertis donc quand l'esprit de dieu est dans ta vie c'est un esprit de force ça fait que tu n'as pas peur de parler de jésus l'esprit de cet esprit qui est en toi te donne le discernement des opportunités ça veut dire quoi quand tu as le cet esprit en toi ça te permet de comprendre que lui qui vient il peut m'aider ou pas amen vous savez quand Dieu veut aider quelqu'un il passe par quelqu'un or par moment nous n'avons pas l'esprit de discernement des opportunités ce qui fait que par moment on rache des opportunités c'est venu mais ça n'a pas eu de discernement c'est parti c'est comme ça amen il y a un temps de la prophétie et puis il y a le temps de l'accomplissement c'est cela qu'est Abraham j'avais déjà donné la prophétie à Abraham tu enfanteras tu vois un enfant avec Sarah mais Abraham a eu le discernement il a compris que les trois personnes étaient des anges qui lui a dit ça parce qu'il avait le cet esprit en lui c'est tout et il reçoit cette personne qu'on appelle les anges or un ange lui dit messager ce sera que quand même messager est là un homme de Dieu il doit avoir un message de toi donc il le reçoit chez lui ils ont fini de manger ils ont dit à Abraham nous ne sont pas là aussi nous continuons nos chemins et écoute l'année prochaine à la même date d'affaire pour un enfant amen vous comprenez il ne savait pas le temps mais comme il a eu le discernement il a reçu ce qu'il y avait le méchant de lui et la fille de recevoir les anges les gens lui ont donné la révélation la date auquel l'enfant devait naître vous comprenez donc à un moment il faut que nous soyons que nous ayons le cet esprit amen que nous ayons le cet esprit parce que quand le cet esprit il tourne ton intelligence de comprendre ce que les gens ne comprennent pas il t'amène à comprendre dans le spirituel beaucoup de choses c'est pour cela que la biblique et cette promesse est pour nous la promesse est pour toi la promesse est pour chacun d'entre nous et c'est pour cela que nous avons une prison et elle est remplie de chaque esprit et que la puissance de Dieu puisse nous remplir d'une onction terrible et quand vous avez cette onction le diable a peur de vous la présence de Dieu en vous fait tremble au royaume des sorciers David a vécu avec un sorcier David de nom de Saïd la Bible dit qu'elle a commencé à jalouser David et l'esprit de sorcellerie est rentré en Saïd et l'esprit de sorcellerie voulait tuer David en prenant la lance pour le tuer mais la Bible déclare que Saïd avait peur de la présence de David pourquoi ? parce que l'éternel était avec nous parce que l'esprit de Dieu était en David et la Bible déclare que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde parce qu'il te faut le Saint-Esprit il te faut le Saint-Esprit celui qui était David lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit ça nous donne un esprit de force l'esprit de Dieu te positionne Amen c'est un esprit de grandeur c'est un esprit puissant c'est un esprit puissant c'est l'esprit de Dieu qui a amené l'être humain à pratiquer la parole de Dieu celui qui vous montre le chemin à suivre ce sera que cette nuit que Dieu obédit Alléluia nous sommes ensemble nous avons organisé ce qu'on a à ce tarif à partir du 8 juin le mois prochain nous allons prier pour le ministère nous allons prier Paris parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on n'est pas du Saint-Esprit le peuple de Dieu est vide sans l'esprit de Dieu en lui il faut que le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit quand vous avez le Saint-Esprit quand quelqu'un vient déjà vous savez ce qu'il est la Bible dit Jésus même connaissait la pensée des gens c'est qui fait ça sur le Saint-Esprit Amen c'est important que cette expérience soit sur vous que vous expérimenter quand on a le Saint-Esprit on a cette force de parler de Jésus combien sont ceux qui sont chrétiens qui parlent de Jésus il n'y a pas assez il n'est pas parler de Jésus ça veut dire que tu veux que ton voisin ton collègue parle en enfer voici comment ça cesse nous sommes témoins de Jésus dans notre entreprise nous représentons Christ dans l'entreprise tu représentes Christ dans l'entreprise dans lequel tu te trouves nous sommes dans le Christ Jésus 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 tu m'as bien saisi si tu ne lui parles pas de Jésus tu veux dire mon frère il faut aller en enfer je suis d'accord je ne vais pas parler de nous serons témoins la Bible dit que nous serons témoins c'est-à-dire que le chrétien devient témoin de Jésus c'est fort ce que je dis c'est fort on va à l'église devions donc chrétiens chrétiens ça veut dire chrétiens je suis très souverain m'a bien saisi ne soignons pas les gens qui battent dans la chaise qui viennent qui sont religieux qui vont dimanche qui payent des nés de cul qui font des offrandes mais qui ne sont pas actifs dans notre Dieu tu es religieux comment tu t'appelles ma soeur? ma fille comment tu t'appelles? tu viens toi? tu viens toi? Qu'est-ce qu'on voit ? Ici ? Ah, ici, il vient de Peshtah. C'est bon nom d'ici. Ah, c'est bon d'ici. Berbremer, là-bas. Faut manger quoi, t'y faire. Poisson tombe, on appelle ça gaba. Faut prononcer quoi, non ? Même bonjour, ça fait peur. Comment vous allez-vous appeler bonjour ? Voodoo Morgan, vous voyez ? Le girl dedans, c'est diaphone. Amen. Ça va ? Tu sais que tu as la grâce de Dieu sur ta vie, peut-être tu ne sais pas. Tu sais que Dieu va t'appeler à son service ? Ils ne t'ont jamais dit ça ? Si ? Moi, je confirme ça. Pendant que j'étais en train de parler tout à l'heure, Dieu me dit, voici ma servante. Amen. Merci. Je suis. L'esprit va te mettre en genou. Laisse-la, laisse-la. Elle va venir, elle va, elle va venir. Laisse-la, laisse-la. Elle va aller à cette esprit. Alléluuue! Alléluuue. je Je te remplis, je te remplis, je te remplis, je te remplis, tu te remplis, je te remplis, Sergeant,chas, Sergeant,arded,êmes,皇 Notre, Je l'àcies et toujours, SEIZRA Aladdin. Tu te mets le genou maintenant. Le Saint Esprit vous pouvez tout faire. Tu te mets le genou sous la puissance et l'Esprit de Dieu parce que Je te remercie que je te pose un âmpe. Voilà. Tu vas pouvoir recevoir cette grâce et tu vas commencer à parler de Jésus. Tu vas commencer à révéler les choses les plus cachées dans la vie des gens. Amen! Tu vas dire, il s'appelait pour Dieu, tu dis de l'œil et de l'œil. Tu vas te mettre en chambre le Saint-Esprit. Jésus, notre chien et du soleil, tu vas prendre ton cœur. Jésus, notre chien, le public. Jésus, notre chien. Jésus, notre chien. Jésus, notre chien, notre chien. C'est l'œil de la chienne, notre chien. Je nous le dis aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.